On est en pleine campagne, sur la plaine de Nice. Il y a 5 ans, Franck Rinchet-Girolet a emménagé dans ce décor, bordé par les champs céréaliers. On a choisi cet endroit parce qu'on n'est pas loin de la Rochelle. C'était vraiment de se retrouver, d'avoir une maison avec un peu de terrain et la possibilité d'installer notre famille. Franck et son épouse accueillent leur premier enfant, Elliot, en 2016. Tu dessines quoi Elliot ? Un scolette. Et ça c'est rose. Allez, vas-y. Je te laisse faire. Mais le bonheur familial se fissure deux ans plus tard. A cette époque, leur fils présente des symptômes inquiétants. Il marchait tout tordu, comme s'il avait une sciatique. Il se plaignait du dos, il disait que ça piquait. Elliot a été diagnostiqué le 28 décembre 2018. Il s'agissait d'un cancer très rare pour les enfants de son âge, un sarcombe des wings. Donc c'est un cancer reçu. S'en suivent de longs mois d'hospitalisation pour combattre ce cancer d'origine génétique. Aujourd'hui, Elliot est toujours en rémission, mais il va bien. C'est joli, hein ? Tu fais l'autre aussi ? Sa maladie a soulevé beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes. On a compris durant le parcours de son Elliot que des facteurs environnementaux pouvaient créer ou aggraver des cancers pédiatriques. Et pour nous, c'était juste impensable de constater que d'autres familles allaient vivre la même chose que nous. Pourtant, à 10 kilomètres de là, à Saint-Rogatien, 6 enfants ont été victimes de cancer entre 2009 et 2018. Pauline, 15 ans, est décédée en 2019. Pour tenter de comprendre les causes, une association, Avenir Santé Environnement, a alors été créée par les familles. Franck l'a rejoint il y a 3 ans. On a un gros sujet sur l'agglomération, c'est les pollutions agricoles. Donc, notre préoccupation principale, c'est pas l'agriculteur lui-même, c'est vraiment le produit qu'il utilise et les produits qu'il utilise tout au long de l'année pour ses cultures. Parmi les substances pointées du doigt, le prosulfocarbe. C'est le deuxième herbicide le plus utilisé en France. A l'automne, il était pendu pour traiter les céréales. Et sa concentration a été très forte sur la plaine d'Onis en 2021. C'est en tout cas ce que révèle l'étude de l'Observatoire Régional de Surveillance de la qualité de l'air. Par rapport à la moyenne nationale, on est 10 fois au-dessus. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ce rapport ? J'ai été très inquiet en me disant qu'il y avait un risque important, potentiellement, qu'on faisait courir à la population. Officiellement, le prosulfocarbe n'est pas cancérigène. Mais selon Marc Meignier, médecin, il y a nécessité à agir. Le prosulfocarbe appartient à une famille de pesticides, d'herbicides plus précisément, qu'on appelle les thiocarbamates, et pour lesquels la toxicité est prouvée. Nous avons contacté l'ANSES, organisme chargé de la mise en circulation des produits. Dans un mail, il nous explique pourtant que les données relevées dans l'air ne peuvent pas donner lieu à une alerte sanitaire. Alors aujourd'hui, les agriculteurs l'utilisent toujours, comme Paul Rousseau, 24 ans. Ça provoque une irritation cutanée, une allergie cutanée, une sévère irritation des yeux. Et c'est très toxique pour les organismes aquatiques et ça entraîne des effets néfastes à long terme. Bon, c'est pas anodin non plus. Non, c'est pas anodin. C'est pas anodin, mais finalement, vous prenez des produits que vous utilisez pour faire le ménage chez vous, vous avez quasiment la même chose. Ce jeune agriculteur reprend l'exploitation de son père. Voilà, ici, là, on a 8 hectares. Ici, l'agriculture est conventionnelle. Le prosulfocarbe est utilisé pour lutter contre une plante, le raie gras. Ça peut s'arracher aussi par des outils mécaniques. Paul Rousseau en utilise aussi, mais l'application de substances chimiques en complément est pour l'heure inévitable, pour s'assurer des rendements corrects. Pour des anciens, comme mon père, qui ont 62 ans, c'est compliqué de changer d'habitude parce qu'il faut qu'il se reforme totalement. Moi, je viens d'arriver, c'est juste que là, je vois qu'économiquement, si on se tourne en bio, on prend un gros, gros risque et que possiblement, on coule la ferme. Donc, je ne prends pas de risque tout de suite. Les agriculteurs comme Paul doivent respecter une dose maximale de produits, 5 litres par hectare. Alors, comment expliquer une telle concentration de prosulfocarbe sur la plaine d'Onis ? C'est justement la question posée à la Chambre d'agriculture. Cédric Trancard en est le président. Aujourd'hui, l'hyperconcentration, on estime qu'elle est due à la météorologie. On est parti sur une période sèche. Le produit ne s'est pas, a pas été capté par les feuillets d'argile. Et donc, a pu un petit peu s'évaporer et partir en volatilité dans l'air. Selon lui, si le prosulfocarbe venait à être interdit... Vous avez un plan B ? Oui, les autres matières actives. Qui sont cancérigènes ? Voilà. L'épandage doit commencer à la fin du mois. Une issue difficilement envisageable pour les habitants de la plaine. Ça fait maintenant deux mois qu'on a lancé le groupe pour la fin du prosulfocarbe. Sous l'impulsion de Julie, maman de deux enfants, une page d'échange sur Facebook a été lancée. Tout a été très rapide. En quelques heures, on était une cinquantaine. En cinq jours, on était 200. Je dors de moins en moins aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à porter. Le groupe citoyen compte aujourd'hui 600 membres. J'ai deux enfants de 5 et 7 ans, donc je suis extrêmement inquiète. On reste, mais par contre, on se bat. Tout comme ces riverains venus soumettre des idées d'action. Je n'irais pas brûler des tracteurs, ça c'est sûr. Et déjà, peut-être faire une photo avec des masques et gaz dans les champs pour manifester une certaine crainte et une certaine envie de changer les choses. D'autres envisagent des marches de manière pacifique. Ces habitants de la plaine veulent agir, et vite. Il faut que ça change. On ne peut pas rester comme ça, nous, en tant que citoyens. On a peur. On a peur pour notre santé. On a envie de vivre et de profiter sans avoir cette crainte de développer un cancer. Et on a aussi cette crainte que les enfants, de plus en plus, le développent. Tous sont en attente de nouvelles réponses sur la toxicité du produit. Mais pour l'heure, l'autorisation du prosulfocarbe est prolongée jusqu'au 31 octobre 2023.